Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est le noeud de patch 12.18, ça y est c'est le patch des worlds et bon alors forcément c'est la petite vidéo du dimanche tout ça, je tenais à le faire en vidéo parce que je ne l'ai pas encore fait du coup parce que la vidéo qui est sortie jeudi ou vendredi je crois sur la ligue vietnamienne a été préenregistrée mais je tenais d'abord avant de commencer cette vidéo à remercier l'accueil que vous avez donné, l'accueil incroyable que vous avez réservé à la vidéo sur le LEC sur pourquoi est-ce que l'expansion de ce dernier en 2023 serait un très bon coup de la part du LEC et donc de Riot en général donc voilà je tenais à vous remercier comme ça en vidéo, comme ça on va passer très rapidement sur ça et on va pouvoir partir sur les notes de patch parce que oui on est sur le dernier patch de J-Worlds mais il va pas y avoir énormément de trucs à faire on va dire parce que comme vous pouvez le voir on est pas sur le patch le plus gros de la planète on a des ajustements, on a des nerfs et on a des buffs on a donc du coup surtout des nerfs sur des champions qui ont été buffs précemment je crois que donc déjà Ekarim avait été semi rework dans les patchs précédents on a eu Kalista qui était, je crois que Kalista pour le coup avait pas été buff mais qu'elle avait été nerf déjà si je me souviens bien, il faudrait que, vous savez quoi on va regarder parce que là j'ai la véritable note de patch mais si on peut regarder autre part pour aller voir le 12.17, 12.16 donc là voilà si on regarde par rapport au 12.17 on a eu déjà, on voit qu'il y a eu Miss Fortune qui s'est fait buff Nocturne était aussi présent dans les deux Lulu pour le coup par contre c'était un nerf en général je crois, oui c'est ça qui était surtout voilà, en train de, pour le baser sur le pro play en général plus que le reste Kane lui, est-ce qu'il avait été buff plutôt non mais c'est vrai que c'est surtout un, c'est surtout un buff pour les, pour le, les hélos de type moyen doué élite ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que, alors je sais pas si vous vous rappelez les derniers épisodes que j'avais fait sur les sur les notes de patch mais j'avais tendance à dire que généralement la division entre les différents paliers de nerfs, parce que vous voyez ce qu'il y a ici là en légende c'est les différents paliers de, comment dire de nerfs entre guillemets, d'objectifs de Riot, c'est à dire par exemple là on a Nocturne qui est donc en marron uniquement qui fait que ce nerf est censé toucher et penser pour toucher uniquement les joueurs dans, de niveau moyen ce qui est intéressant d'ailleurs parce que il y a pas de niveau genre faible, c'est vraiment ils parlent juste de moyen c'est beau, toujours être positif mais bref il y a pour le coup pour la première fois depuis quelques temps, parce que là par exemple là bon c'était un peu le cas avec Tariq par exemple qui est censé être un nerf par exemple uniquement pour le platine et diamant mais la plupart du temps comme vous pouvez le voir on avait énormément de buff ou de nerfs enfin surtout de nerfs d'ailleurs parce qu'il parle pas des buffs mais c'est surtout énormément de nerfs qui touchaient soit tous les rôles enfin tous les paliers soit que le palier pro soit que les 3 autres paliers et là en 12.18 on a des nerfs et surtout des nerfs en gros qui touchent seulement certains paliers de précis genre Icarim uniquement pour diamant 2 challenger mais pas pour les ligues pro et Miss Fortune et Nocturne qui sont là uniquement pour nerfs au niveau de moyen donc c'est intéressant on a des buffs de champions qui sont pas tellement jouants en ce moment notamment en proplay on a Ashe, Lissine et Thresh alors je pense que Lissine a bien besoin d'un buff Thresh on le voit le moins en moins j'aimerais bien qu'on puisse le revoir dans les worlds donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont donner j'ai pas encore vu le patch donc je vais littéralement réagir en même temps que vous donc je pense que Kalista mérite pas un nerf je pense que le champion a définitivement des counters si vous voulez savoir quels sont les counters de Kalista vous pouvez voir les épisodes de Draft Gap où elle est souvent pique d'ailleurs les deux derniers épisodes d'ailleurs on a eu des Kalistas très tôt dans la partie et je crois que les deux Kalistas ont perdu non si, il y a eu une Kalista qui a perdu mais bref donc voilà Kane je pense que c'est intéressant comme nerf parce que c'est un champion qui peut être assez fort mais qui n'est pas forcément joué en proplay donc je comprends pourquoi il ne cible pas forcément le proplay plus qu'autre chose et pareil pour Nocturne donc voilà je pense que les buffs sont mérités pour les trois les nerfs sont mérités à l'exception de Kalista et potentiellement non l'U c'est mérité et pour ce qu'ils a justement alors ça fait un peu bizarre ça fait un peu bizarre qu'il y ait Udyr mais à la limite pourquoi pas en fait ce qui me fait peur c'est que c'est le patch des worlds mais on sent déjà dans ce qu'il y a exactement et les comment dire comment est-ce qu'on appelle ça les intentions de Riot on voit dans les intentions de Riot que c'est pas un patch qui est vraiment focalisé sur le proplay alors que c'est le patch des worlds genre là on a des ajustements sur Udyr qui va être désactivé pendant les worlds et on a seulement genre c'est ça 25 non 30% des des buffs et nerfs enfin des nerfs en tout cas 30% des nerfs qui sont destinés au proplay seulement donc c'est un peu bizarre de la part de Riot de faire des patchs comme ça qui ciblent d'autres d'autres hélos alors que c'est spécifiquement designé pour être le patch des worlds le 12.18 mais bon je suppose que c'est surtout pour essayer de comment dire de modérer ce qui s'est passé pendant le 12.17 où il y a eu pas mal de trucs pas mal de changements différents même s'ils n'ont pas changé grand chose effectivement donc il y a intérêt à avoir des gros trucs déjà on a eu des corrections post patch il s'est censé y avoir des buffs de Nasus qui ont été retirés du patch et une petite correction de Akali qui fait que maintenant son E applique une vision pure sur les ennemis touchés ok intéressant je sais pas je sais pas si vraiment c'est un un truc qui va changer à part des très gros enfin des très petits micro scénarios qui arrivent des trucs assez assez peu probables d'arriver on va dire et par contre pour Nasus je pense que je suis d'accord avec le fait de pas les buffs pas le buff tout de suite parce que même si en top lane il n'est pas fou je pense que c'est un pick en support qui peut être potentiellement très fort parce que pour avoir vu des games de Nasus support ça fait peur un peu bref on va commencer tout de suite avec Ash la vitesse d'attaque bonus du A a été augmentée donc ça c'est cool pour le coup donc là clairement ils sont censés vraiment augmenter sa puissance en termes d'AD carry enfin on voit ça au niveau de son rôle d'AD carry à l'attaque speed donc généralement Kraken Slayer dans son phantom donc voilà Ash a donné de la notoriété de récemment en tant que support mais sa puissance n'est pas l'auteur de celle des autres tireurs ok c'est ça donc basiquement c'est pour la jouer ADC ce qui est cool on va dire dans le sens où ça peut être un c'est un pick qu'on voit pas souvent dans le meta alors qu'en réalité je pense qu'il y a une utilité assez intéressante c'est un champion qui fait pas tellement si peu de dégâts que ça en réalité parce qu'avec le stuff qu'elle prend avec Danseur Fantôme et le Kraken Slayer vu qu'elle a pas besoin de partir sur de la BT Ace maintenant que son ulti a un cooldown assez scandaleux genre je crois qu'on est à genre 60 secondes niveau 3 mais on est sur du truc genre 80 donc c'est vraiment c'est vraiment un cooldown très très faible ça veut dire que tu peux vraiment tenter des trucs assez stiller avec et que tu as quasiment tout le temps pour le teamfight avant le Drake et pour le teamfight du Drake donc plutôt intéressant et avec l'itimisation du coup qu'elle part elle a souvent tendance à avoir vraiment genre des dégâts supérieurs à ce qu'elle devrait avoir en tant qu'ADC utilitaire on va dire donc je m'attends à ce qu'elle soit potentiellement pique quelques fois au niveau des worlds donc c'est intéressant mais ce sera certainement soit en counterpique soit vraiment avec une composition qui permet de réaliser des catches de manière efficace on va dire mais tout ça dépendra de la phase de laine qu'elle peut avoir bien sûr et Karim alors le ratio de dégâts d'attaque donc du A et les dégâts par effet cumulé ont été réduits et les soins selon les dégâts post mitigation du Z ont été réduits ok et ses PV de base ont été baissés aussi ils en ont pas parlé ok intéressant alors après les PV de base on s'en fout un peu je suppose que c'est pour nerf un petit peu plus la top lane qu'autre chose après je sais pas si vraiment perdre une 25 d'HP au niveau 1 fait énormément de genre fait énormément de différence au niveau des trades alors peut-être qu'il va pas genre faire des solo kills au niveau 1 comme peut-être qu'il avait l'habitude de le faire avant j'avoue que j'ai pas eu le temps de vraiment tester le rework de Karim avant qu'il se fasse changer on va dire ça va pas impacter son rôle de jungle ça c'est sûr et le truc c'est que quand tu vois par exemple que dans le rework de Sinra qui va arriver plus tard que je vais potentiellement faire une vidéo dessus soit pour quand il va sortir ou en tout cas la semaine prochaine vu que j'ai pas grand chose à faire ah non merde la semaine prochaine c'est les play-in ah en fait je vais essayer de sortir des vidéos sur les mises à jour de petite ampleur des champions comme ça sur les mini rework pour pouvoir essayer de réduire la taille des patch notes mais bon en dehors de ça on s'en fout on voit qu'en fait Sinra a perdu des PV au niveau 1 basiquement elle a perdu des PV de base et c'est pas 25 c'est à dire que si sur un mage tu peux lui perdre tu peux lui enlever genre 30 de PV de base et que ça reste ok je pense que tu peux faire la même chose pour avec Karim sans qu'il y ait énormément de problèmes je pense pas que c'est ce qui va vraiment on est quasiment pas on est même pas sur une auto-attaque en vrai 25 de HP donc pas fou non plus pour ce qui est du ratio bon 95% à 90 bon ça va quoi ils ont légèrement équilibré ces nombres pour pas qu'ils soient genre complètement scandaleux on va dire j'aimerais bien voir d'ailleurs tiens intéressant le temps que j'ai pas activé mon Lollalytics j'ai pas pas foutu mais j'aimerais voir quel était son winrate en 12.17 en Platine Plus il était à 50% en jungle ce qui est un peu particulier du coup savoir que il n'y a pas tellement il n'y a pas tellement pop que ça après peut-être qu'en Master Plus c'est le cas le nerf il est censé être là sur Diamando Challenger c'est ça ok ouais il était 54% en Diamando Challenger ok très bien je vois je vois pourquoi mais le truc c'est qu'il y a 54% de winrate en jungle mais pas en top lane il y aura 40% de winrate en top lane ce qui fait que bon je suis pas sûr que les PV de bas soient énormément fassent énormément de différences pour ce qui est du ratio dégâts à attaque je pense que ça reste complètement faisable surtout que c'est théoriquement pas non plus la stat qui va être extrêmement élevée sur Icarim en général ça dépend du stuff qu'ils prennent parce que là j'avoue je viens de voir un stuff avec Eclipse bon là je commence à bégayer un peu mais tu vois genre par exemple le Divine Thunderer c'est pas non plus l'item qui donne le plus d'AD non plus derrière t'as Manamune donc Muramana derrière tu pars ça genre 35 et tout bon c'est pas non plus de l'AD de fou surtout que derrière tu pars sur la tankaignas donc c'est pas non plus un truc qui va énormément impacter au niveau des nombres pareil pour l'augmentation des dégâts par effet cumulé et pour ce qui est du coup du Z c'est quoi c'est le pourcent des dégâts post-mitication des soins ah ok d'accord le sauve empirique c'est seulement 25% des soins plus 2% le problème c'est que en fait ce qui rend Karim tanky avec son nouveau Z maintenant c'est plus le fait qu'il se soigne c'est le fait qu'il ait 40 d'armure et de résistance magique de kill-lock tape c'est ça non 35 excuse moi 35 mais ça reste ça reste fou dangereux ça reste fou dangereux 35 d'armure et de résistance magique comme ça direct dès que t'assises ton Z sachant que t'es censé tu finis par avoir énormément d'habilité avec le save que tu prends genre y'a quasiment tous les items que Pika prend et Karim à l'exception de Force of Nature potentiellement donne de l'habilité ace donc je t'en fous un peu donc ouais c'est pas forcément les heals qui fait que le sort est fort c'est la résistance donc je pense que Karim est toujours vachement fort et que c'est des petits nerfs histoire de réduire un peu sa puissance pour pas qu'il soit scandaleusement banni toutes les games des worlds mais je pense qu'il restera extrêmement fort on va dire Kalista donc les PV de base ont été réduits bah bon en fait vous pouvez prendre ce que j'ai dit sur les Karim et le copier-coller sur Kalista le problème de Kalista par rapport aux autres champions dont j'ai cité notamment genre Sinra et Karim c'est que Kalista n'a pas la capacité de scale très fort c'est ça le problème c'est qu'elle est pas très forte en termes de DPS et de dégâts par rapport aux autres Adekarim c'est plus un Adekarim basiquement utilitaire un peu comme Ash du coup le fait de réduire ses PV de base ça fait que ça réduit une de ses forces principales qui est la phase de lane et là pour le coup ça la touche vachement plus parce qu'à la limite quand tu retires 30 HP sur GP sur Senna sur Syndra sachant que c'est des personnages qui sont censés scale de toute façon et qui sont censés attendre le mid-lane game pour être vraiment efficaces et que basiquement leur PV de base et leur phase de lane dans les premiers niveaux n'ont jamais été les outils principaux de leur kit ça leur pose pas de problème par contre Kalista ça fait tout de suite vachement plus chier d'avoir un AD carré qui perd 30 HP au niveau 1 ce qui pour le coup est une auto-attaque après forcément le truc c'est qu'il faut jamais vraiment sur-réagir avec ce genre de PV de base parce que la plupart du temps c'est les interactions qui amènent à un kill sont vraiment des interactions au PV près au niveau 1 donc si ça l'est bon vous forcez un peu on va dire mais bref ça va clairement la rendre un peu moins forte en early et je pense qu'on devrait voir moins de Kalista aux arms même si les gens vont toujours la pique bien sûr à partir du moment où un joueur va se sentir fort sur Kalista il va le pique mais ça va pas forcément changer énormément la capacité je pense qu'elle va être vachement moins pique mais que ça va être au lieu d'être un pique qui va être B1 dès qu'il est pris ou qui va être banni dans la première rotation ça va être une sorte de pique de niche que tu vas pouvoir réaliser enfin que tu vas pouvoir pique derrière en disant allez cette game là notre plan de jeu c'est on veut gagner la partie en 15 minutes bref mais c'est vrai que c'est un gros nerf sur Kalista spécifiquement ok Kain le ratio dégâts d'attaque bonus du A sous forme de Darkin a été réduit ok donc du coup au lieu d'être 65% des dégâts d'attaque plus 5% des pb max de la cible plus 5% tous les 100 points de dégâts d'accord très bien c'est 65 plus 5% plus 3,5% tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus je pense que c'est pour tacler certaines games certains stuff de Kain de type de type Rast qui avait tendance à c'est ça à prendre des des items mythiques de type les létalités comme Eclipse ou Prolors Claw qui donne plus d'AD que alors pas pour Eclipse mais qui donne plus d'AD que le Grand Linker dans ce cas là je peux comprendre pour le coup après je pense que c'est pas ce qui fait la puissance de Kain non plus il n'y a plus de race en réalité mais en fait ça va le toucher légèrement ses dégâts mais oui en vrai légèrement c'est quand même pas mal mais ça va pas forcément changer la capacité qu'il aura de shred les tanks parce que ses dégâts ce qu'il y a en fonction de ses pb max ses pb max de la cible donc ça ça va forcément genre pour les gens ultra tanky ça va faire une grosse différence pour le coup et c'est pour pas forcément je pense que c'est un pic qui va être utile et je pense que Riot anticipe le fait que ça va être un pic utile notamment contre les nouveaux champions de la top lane que vont être des piques genre maokai pas forcément et karim non plus mais genre horn qu'est-ce qu'on a d'autre on a malfit des bons gros tanks même c'est juani d'ailleurs en fait tous ces piques là ça va être des piques qui vont apparaître très rapidement dans la méta et qui vont je pense occuper pas mal de game en réalité qui vont être piques pas mal de game et ils anticipent le fait que Kain va être assez fort à ce niveau là et donc ils décident de le nerf comme ça d'ailleurs est-ce que c'est un c'est pas forcément un verve pour le proplay parce que forcément Kain n'est pas joué mais je verrais bien piques par des équipes notamment des équipes européennes potentiellement ou NA parce que je sais qu'il y a eu des piques de Kain qui sont sortis ou NA des fois pas ce speed je pense mais il y a eu certains piques de Kain qui ont été piques des fois dans des métas où pas mal de gens dans des périodes où pas mal de gens le snobaient basiquement et je pense qu'après le patch de durabilité c'est un rast et définitivement un champion à surveiller bref Lissine la salle de croissance en PV a été augmentée et le vol de vie et le sort vampirique du Z ont été augmentés mais ça c'est mais ça c'est fou mais c'est fou vous vous rendez compte du truc il va gagner des HP est-ce que ça change la capacité qu'il va avoir dans la game à genre rien faire plus tard non il y aura toujours pas de dégâts mais au moins il aura plus de PV alors théoriquement l'avantage avec Lissine c'est que si ta salle de croissance en PV est plus haute et que du coup tu vas avoir plus de PV en général ça veut dire que tu as potentiellement comment dire tu as potentiellement à gagner de la valeur en prenant des items qui ne te donnent pas de tankiness mais enfin pas de PV mais qui donnent uniquement des résistances genre danse de la mort malmortus tout ça donc peut-être que là il y a un truc à tenter mais peut-être que il y aura ça va changer éventuellement le quatrième item de Lissine qui sera pas forcément un item de HP ou le troisième enfin quatrième item on va dire plutôt le quatrième item de Lissine ne va pas forcément être le même parce que les gens ont potentiellement tendance à genre s'ils partent sur danse de la mort de malmortus par exemple un truc comme ça sur leur dernier item ce sera pas forcément un item du type full HP ou un item qui donne des PV plus des résistances s'il en a pas besoin mais à part ça je pense pas que ça va changer fondamentalement son état dans la méta et le vol de vie est sans vampirique sur son Z honnêtement à part lui donner genre 30 HP de plus quand il fait ses camps en jungle dans les premiers niveaux ça va pas changer grand chose c'est pas la raison c'est pas un truc qui est ultra utilisé sur Lissine de toute façon donc ouais c'est des nerfs en carton enfin des buff en carton mais tout va bien c'est pour montrer aux gens vous savez vous pouvez piquer Lissine donc comme ça peut-être que dans les game 5 des BO5 de Play-In pour dans le 3ème jour les BO5 pour pouvoir accéder aux Worlds lorsqu'une équipe sera en 0-2 ou en 1-2 et que ce sera leur dernier game potentiellement avant les Worlds ils vont leur sortir le fameux pique Lissine pour la dernière carte la pièce maîtresse comme ont fait les Mad Lions contre Fnatic dans leur dernier BO et peut-être qu'il va encore servir à rien mais peut-être que du coup ça va être un peu uniformisé et que toutes les équipes notamment les équipes chinoises qui ont toutes des Lissine de fou furieux et notamment Tiwan aussi avec Honor qui est un dieu aussi sur Lissine peut-être que ces équipes là vont aussi se mettre à prendre des piques Lissine des fois sur certaines games c'est plutôt ça je pense que Riot vise sur ce buff plus que pour vraiment le renvoyer dans la méta c'est surtout d'être une sorte de pig de niche qui va s'invire dans des moments où les gens sont en mode je veux être sûr d'avoir tout donné et j'ai genre 1500 games de Lissine en proplay dans ma vie donc je vais le pick comme ça et puis on verra au moins j'aurai pas de regrets mais je pense pas que ce soit un pick qui va être vraiment priorisé dans la méta à cause du buff je pense qu'il est toujours pas fou Lulu alors le Z du coup fantasy vitesse de déplacement 30% à 25% alors bon ça va ça reste un buff plutôt intéressant la durée de l'entrave donc on repasse sur l'autre sur l'autre Z qui est sur les ennemis c'est juste ils le remettent à 2 secondes ce qui fait que bon le 2,25 secondes ça c'était surtout pour négliger un peu plus l'impact de la ténacité maintenant ça le néglige un peu moins donc bon à la limite pourquoi pas mais je suis pas forcément enfin je pense pas que ça va changer énormément de choses on va dire et le dé de récupération ce sera 15 secondes au lieu de 13 secondes d'accord ok je vais juste vérifier un truc c'est Shurria qui donne la BT Ace c'est ça ouais c'est ça ok ça va surtout ça va surtout nerf potentiellement les builds avec pas mal la BT Ace enfin parce que enfin non au contraire ça va nerf les builds qui en ont pas pour le build Moonstone potentiellement mais théoriquement si tu build Moonstone t'as pas besoin forcément d'avoir un délai de récupération de fou sur ce sort là parce que c'est un sort qui est surtout là pour être utilisé une fois dans un teamfight ou deux si vraiment si vraiment tu en as besoin et dans ce cas là le fait d'avoir deux secondes de plus au niveau 5 sachant que c'est pas la capacité que tu max donc t'en fous un peu genre le Z c'est la capacité que tu max en dernier je crois en plus sur Lulu donc c'est même pas c'est même pas en fait un sort qui va être vraiment la différence on va se sentir qu'en late game en fait finalement parce que le 17 secondes va rester pendant la plupart du temps au niveau 1 le sort va être au niveau 1 la plupart du temps donc ça pose pas trop de problème à ce niveau là pareil pour la durée de l'entrave bon on sera à 1,2 secondes quasiment toute la game donc ça va pas ces changements là sont pas forcément c'est surtout des nerfs pour Lulu sur les solo lanes parce qu'elle aura plus de niveau de base et que d'un coup elle arrivera plutôt au niveau où ça aura de l'importance mais en termes mais pour ce qui concerne Lulu support sachant qu'elle aura pas énormément de niveaux parce que c'est un support et que t'arriveras jamais au niveau 18 ben tu t'en fous voilà et après bon la fin des déplacements c'est un petit nerf quand même j'aurais même presque tendance à se dire que c'est surtout un nerf avec Karim et plus Lulu en fait je pense que c'est surtout c'est plus ça en fait qui se passe plutôt qu'autre chose parce que je vois pas trop comment je vois pas trop des scénarios où vraiment le 5% des déplacements peut vraiment équivaloir à un kill ou pas alors ce sera vraiment un truc qui va impacter uniquement les moments où tu te retrouves face à un autre champion qui a un stéréoïd à viser de développement c'est tout mais généralement le fait d'en avoir un par rapport à 0 ce sera supérieur donc on s'en fiche un peu bref donc pas des vrais nerfs selon moi pour Lulu si c'est des gros nerfs c'est le nerf sur Lulu sur les solo lanes mais comme on la voit déjà pas Mahokai alors ouais ils sont allés très très loin sur Mahokai je crois apparemment c'est un c'est un arbrisseau qui est devenu un séquoia un séquoia adulte de 300 ans donc qu'est-ce qu'ils ont fait du coup le soin de la compétence passive a été réduit donc on est passé de 4,5 à 12% au lieu de 4,8 à 14% ok euh ouais bon c'est pas non plus énorme de fou alors forcément ils réduisent la régénération des HP donc on sait que les soins maintenant c'est plus un truc qui est censé être énorme à base de je me régène 20% de mes HP avec un sort donc dans cette direction là bon ça devrait aller c'est surtout ça va surtout rendre le Mahokai un peu moins fort en top lane plus qu'autre chose parce que sur le clear de jungle on s'en fout un petit peu d'avoir moins de de soins avec son passif c'est surtout donc sa top lane qui va être et surtout ses pires matchups qui vont être un peu impactés c'est-à-dire les matchups où il prend énormément d'HP il n'est pas capable d'en mettre d'années plus d'années autant donc là ça va être problématique mais en dehors de ça pas trop de problèmes en vrai surtout que bon 2% au lieu de 2% d'écart sachant que c'est je suppose des pourcentages de sa vie max à lui ça va je pense que ça ira ça va se sentir quand même parce que c'est un champion qui est censé avoir énormément d'HP ce sera pas genre généralement quand un tank meurt c'est pas il meurt pas à 200 HP près le coup de ronce par le coup lui il va augmenter de 40 tous les rangs ça par contre ça fait mal de fou et c'est contre les monstres ok donc maokai jungle est broken très bien non parce que prendre 40 points sur un active spell que tu vas mettre 2 fois par camp ça fait 80 dégâts un petit 80 dégâts supplémentaires sur chaque mob sachant que voilà des trucs comme les corbins par exemple tu vas les faire très rapidement pareil pour les krugs qui sont les camps où généralement t'es censé perdre pas mal de temps en réalité donc ouais ça va lui permettre de gagner énormément de temps et ouais maokai jungle t'as peur maokai jungle t'as peur jet d'arbre les dégâts vont être augmentés donc à 42,5% de la puissance au lieu de 40% on s'en fout tu prends jamais d'AP c'est ça ça a été baissé à 40 au lieu de 42 ouais on s'en fout tu prends jamais d'AP même en support t'auras jamais énormément d'AP en fait ils ont déjà je pense tué ou en tout cas mis un gros gros coup à maokai support à partir du moment où les pv max enfin les dégâts en fonction des pv max sont pas sur le E mais sur le Q spell ce qui fait que du coup ben en fait la puissance de maokai support ça a jamais été de prendre de l'AP et de faire des dégâts énormes avec le E c'est surtout de taper en fonction des pv max et de péter un pourcentage précis de l'HP de l'adversaire et de derrière avoir des burns genre étreint démoniaque tout ça donc la puissance de maokai support n'a jamais été à ce niveau là et le maokai tank n'aura jamais d'AP donc on s'en fout pareil pour les dégâts renforcés donc nerf nerf inexistant et derrière des corrections de bug voilà je les donne pas je lis pas à voix haute mais vous pouvez voir donc pas je pense que c'est plus un buff qu'un nerf en réalité surtout un buff à maokai jungle mais voilà c'est très bien ouais en réalité c'est ce que je pense il s'éfeuille dans la jungle ok très bien ok donc ouais c'est un champion qui pourra potentiellement toujours être pique en top notamment dans des matchups un peu pas forcément extrêmement pas captivant on va dire genre des matchups contre des trucs genre horn d'autres tanks quoi ou alors des bruiseurs qui ont pas un orly de fou dangereux genre des trucs genre camille des trucs genre même à Atrox je pense qu'on sera pas si dégueulasse que ça donc ouais pas de problème pour maokai on va le voir en worlds sachez-le qu'on va le voir en worlds c'est bien que c'est au play-in ou dans le main phase on va le voir en tout cas ou alors si on le voit pas c'est parce qu'il sera banni quoi Miss Fortune les stats de croissance en PV et en dégâts d'attaque ont été réduites euh ok donc elle aura un peu moins d'AD et elle aura un peu moins de PV ok après ça pose pas trop de problèmes à Miss Fortune dans le sens où bon c'est un champion qui en fait si tu prends en compte le fait que ce soit un carry le fait d'avoir moins de PV ça fait pas trop de problèmes c'est juste que ça va la rendre légèrement moins forte en duel d'AD carry on va dire mais quand elle est dans une situation où elle est en V1 contre une cible qui n'est pas un AD carry elle meurt généralement de plus d'HP que les HP de stats de croissance en PV donc ça n'a pas changé énormément au niveau des interactions bon c'est pas qui va se passer pareil pour les sautes de croissance en dégâts d'attaque je pense que la plupart du temps ce qui est fort avec des attaques c'est qu'elle crit donc théoriquement bon on s'en fiche un peu c'est pas genre des attaques qui dépendent à 100% de tes dégâts d'attaque de base et ouais voilà quoi surtout qu'en plus la plupart du temps la Miss Fortune peut être aussi jouée dans des matchups de poke où justement il n'a pas besoin de CHP de toute façon donc pas très problématique elle va toujours être très très forte et en fait les buffs qu'elle a reçus dans le page 12 pour 17 je vais juste lui remettre pour être sûr que vous vous en rappeliez parce que voilà voilà donc c'est ça qu'ils ont changé c'est tout ça sachant que ils avaient mis plus de trucs et qu'ils l'ont enlevé pour moi pour moi Miss Fortune qui était déjà bien forte avant le buff le buff elle est théoriquement je pense dans le haut du panier de la décarie pour l'instant et c'est pas ce nerf là qui va l'empêcher d'être très forte et qui doit être buildable d'à peu près tous les items de la planète sachez-le vous pouvez gagner avec Miss Fortune en prendre à peu près tous les items de la planète sachez-le le perso est genre bien bien fort de ce niveau là mais bref Nocturne du coup la salle de croissance en dégâts d'attaque était baissée ok très bien ça c'est peut-être pour forcer les gens à commencer à build le build avec des dégâts d'attaque en fait à la base parce qu'en fait il est censé avoir un buff sur son Q-spell d'ailleurs c'est le buff qui l'a fait revenir sur la meta en jungle c'est un buff qui marche en fonction du ratio en attaque et du coup quand les gens jouent Nocturne et qu'ils prennent un item AD et derrière qu'ils font full tank je pense surtout aux pro players et qu'ils font pas de dégâts et qu'ils s'étonnent que le champion fasse rien dans la game bon bizarre quoi les gens le jouent visiblement pas forcément de la bonne manière on va dire donc ça je pense que c'est surtout une stat qui est là pour te dire est-ce que tu pourrais me jouer avec de l'AD s'il te plaît je pense que c'est plutôt ça donc une stat qui est là pour vraiment nerver son état ça va certainement pousser un switch de build du côté de Nocturne qui était pas forcément le cas avant donc voilà à part ça à part ça pas grand chose je pense qu'il va rester utilisable dans la meta dans des spots où il est fort notamment dans des positions dans des compositions dont le but est de nuke un mec Thresh la stat en croissance en PV a été augmenté de 5 ok alors l'avantage avec Thresh c'est qu'il gagne pas de résistance par niveau et qu'il les gagne 1 à son dame donc potentiellement enfin 1 à son dame c'est assez passif parce que bien évidemment les joueurs de Thresh n'ont pas dame mais le fait est que 5 HP de plus en stat de croissance ça va impacter énormément les games où il aura pas mal de dame récoltée donc ça peut être intéressant de ce niveau là et aussi ça peut le rendre plus tanky dans certaines situations notamment dans les niveaux intermédiaires c'est à dire le mid game parce qu'en late game il va se faire one shot et en early game la stat de croissance en PV elle est pas si utile que ça donc c'est vraiment le mid game qui va être légèrement impacté mais pas énormément non plus le fauchage du E lui par contre c'est on est sur un truc assez gros oh putain de merde les dégâts ok bon on a gagné un petit 40 quoi en en 30 c'est à 30 d'HP au niveau au niveau 5 sachant que je crois que c'est la capacité que tu maxes en premier sur Thresh à moins qu'ils échangeaient juste regarder ça non les gens maxent le grave ok intéressant mais ils prennent le E en premier ça c'est sûr donc ils gagnent un petit 10 de dégâts au niveau au niveau 1 je sais pas peut-être que peut-être que ce serait plus intéressant de max le E maintenant pour avoir ses dégâts plus facilement et d'avoir une capacité de un V1 plus plus forte on va dire parce que c'est vrai que le burst sur une cible unique gagner 30 d'HP c'est plutôt intéressant on va dire mais après bon c'est pas non plus un truc incroyable mais au moins c'est dans les micro trades ça peut l'aider à passer un peu plus facilement sa phase de lane pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas qu'est-ce qu'il y a d'autre Udyr alors bon on va passer très vite sur Udyr parce que waouh il y a des trucs alors il a perdu des stats de croissance il a perdu des stats de croissance en armure donc en pv et en armure ok donc il est scale un peu moins on va dire notamment qu'on des AD on va dire le cours mana de Cuspal a été oh putain de merde a passé à 20 donc ok donc ça coûte plus rien le ratio de puissance a été légèrement augmenté mais tu prends pas d'AP donc on s'en fout je crois les gens prennent de l'AP avec Udyr ou ils jouent full tank ah si ils prennent d'être un démoniaque quand même ok mais c'est pas c'est pas un build où tu prends énormément d'AP je suis même pas sûr que tu vas arriver à s'en d'AP en fait avec d'être un démoniaque donc on s'en fout les deux premières attaques d'Udyr obtiennent une portée d'attaque augmentée de 50 de manière à fonctionner comme son A éveillé ok c'est cool définitivement cool tu peux le permettre de dans des situations très très niche du genre un gank où t'as deux auto-attaques à mettre contre le mec mais que tu peux pas les mettre à cause de genre parce qu'il est revenu sous sa tour ou autre chose tu peux potentiellement gagner quelques dégâts grâce à ça ça va définitivement le faire gagner un petit peu en polyvalence on va dire ça va le rendre un peu plus fiable c'est ça et lors des deux premières attaques le A et V1 en fiche général des dégâts physiques supplémentaires équivalent à 2,2 à 5% des PV max selon le niveau ok 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 ce qui est cool en vrai en gros ils font en sorte qu'ils soient moins tanky mais qu'ils fassent plus de dégâts ce qui est plus intéressant je pense parce qu'en fait il a quand même deux stores de dégâts donc s'il a s'il fait pas du tout de dégâts en général bon ça va juste être un bot à cesser à la fin de la game ce qui est généralement le cas d'ailleurs mais c'est bien de le pousser dans une situation où il sera pas que un bot à cesser et le fait de donner d'un scaling en fonction des PV max de la cible c'est vachement bien parce que du coup ça fait qu'il sera toujours utile dans des combats contre des tanks donc c'est plutôt intéressant dans ce cas là et pour du coup c'est un bon par contre c'est des dégâts d'attaque bonus bon ça par contre ça vous pouvez oublier personne va jouer avec de la déçue mais en tout cas voilà c'est intéressant c'est intéressant à ce niveau là la cape de fer du coup elle a un soin un peu moins gros c'est ça pareil pour le bouclier c'est ça ouais c'est ça ils ont diminué les soins et ses boucliers donc encore une fois il le rend moins tanky par contre ils donnent plus de vol de vie ok donc ils donnent plus de sustain si il auto-attaque ils veulent encourager le fait que Udyr auto-attaque avec son Z activé au lieu d'avoir un truc sur lequel tu peux juste appuyer et puis genre comment dire passivement ça va te rendre plus tanky c'est vraiment ils veulent encourager l'interaction entre Udyr et son adversaire ce qui je pense bien est plutôt healthy pour le jeu surtout pour Udyr qui est un champion qui est basiquement basé sur le fait de foncer sur les gens et de les taper avec les autres attaques et derrière le R du coup c'est un petit moins 10 en dégâts magiques de base et un petit moins 5% en puissance encore une fois le ratio n'a aucun intérêt parce qu'on a un item appé sur Udyr ou potentiellement Medjay mais bon ça va limiter un peu son snowball gigantesque s'il en a un et les dégâts contre les sbires pour le coup lui ça fait on était légèrement augmenté ok potentiellement pour pouvoir le jouer en top lane ça dépendra j'ai du mal en fait j'aimerais bien savoir ce qui se passe si tu joues Udyr contre un tank dans la méta actuelle maintenant genre les fameux tanks de type Maokai Malphite Horn basiquement la triplette on va dire va être joué en top lane je pense que pour Malphite ça va être compliqué mais par contre pour le reste pourquoi pas parce que du coup ça veut dire que là on a gagné énormément de DPS en général et comme t'es contre un tank le tank va pas te faire énormément de dégâts donc tu t'en fous un peu d'avoir des des PV max en soins et en bouclier en gros ta sustain qui est moins forte pareil pour les stats que tu perds en croissance et par contre du coup toi vu que tu tapes maintenant en fonction des PV max tu pourras gagner des PV contre eux enfin en dégâts contre eux tu seras tu arriveras pas à un niveau et en plus tu seras forcé à l'interaction de toute façon avec les tanks et du coup tu vas potentiellement gagner du fait d'interagir avec eux sachant que c'est des gens qui sont obligés d'interagir avec toi comparé à des trucs genre des tireurs en top lane par exemple donc définitivement des bons changements je pense au niveau du game design pour le dire donc j'irai de voir comment ça va se dérouler comment est-ce que le personnage va évoluer avec ce qui se passe là maintenant est-ce que les gens vont commencer à partir sur des items plus AD faudra voir aussi est-ce qu'il va y avoir potentiellement parce que là le buff que s'est pris le Q-spell est assez flou en réalité et j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils vont faire et s'il va y avoir des builds de Udyr Bruiser Tank qui vont être uppeak dans le futur où ils partent vraiment Bruiser AD et où son but c'est de nuke le tank en face quoi enfin pas nuke mais de le faire fondre basiquement ça pourrait être intéressant à voir ensuite compétitif quand nous avons introduit la protection contre le remplissage automatique le rôle le moins populaire était celui de support cependant les préférences changent selon les régions et voulent avec le temps il y a environ un an nous avons intégré un système pour protéger les joueurs contre le remplissage automatique lorsqu'ils rejonnaient une file en choisissant un poste qu'ils connaissaient une pérennorie de joueurs nous levons maintenant le rideau et nous précisons à l'aide de la mention prioritaire quels rôles sont en pénurie de joueurs lorsque vous sélectionnez un rôle dans le sadon désormais vous pouvez décider de jouer un rôle prioritaire et ainsi éviter le remplissage automatique dans votre prochaine partie ce qui vous fera aussi accéder plus rapidement à une partie c'est bien je pense que c'est une bonne chose à faire très bien les très bien yotes ça pour le coup au niveau du matchmaking c'est un changement à contenu qui est vachement intéressant ça c'est cool mais par contre c'est que dans la partie à venir ok donc tu fais une partie par exemple de support ou de jungle et derrière tu as une partie de mid lane gratuite on va dire ça va encourager les gens qui savent jouer ce rôle là plus un main rôle à souvent alterner entre les deux du coup au lieu d'avoir genre deux games ou trois games de support d'affilée on va dire la garantie de protection contre le remplissage automatique quand le joueur choisit support ou l'import a été supprimé ok parce que forcément c'est plus la même ok les joueurs seront toujours protégés contre le remplissage automatique pendant deux parties après avoir joué une partie un post rempli par les policiers ok quoi ? on va toujours protégés contre le remplissage automatique dans deux parties après avoir joué une partie un post le petit par là hein quoi ? attends non ok d'accord très bien ok donc si tu choisis un post prioritaire tu vas pas te faire autofil c'est ça on est d'accord en même temps pourquoi tu te ferais autofil mais ok très bien et par contre si tu fais cette partie les deux prochaines parties tu seras pas autofil non plus donc t'as trois games de protection contre l'autofil à partir du moment où tu sélectionnes ton rôle un rôle prioritaire c'est ça c'est bien comme ça que je comprends bah c'est cool du coup bah c'est cool du coup pour le coup bah si tu sais faire une game de support et que tu te sens de la faire pour pouvoir te protéger des prochaines games ou alors si tu veux jouer une dernière game de support genre avant ton BO on va dire pour être sûr de pas te faire autofil dans un post que tu maîtrises pas pendant ton BO pourquoi pas intéressant ouais ouais ok ok bah c'est bien c'est plutôt cool comme changement j'ai pas grand chose d'autre à dire c'est objectivement bien très bien ok bon pourquoi pas bon je suis pas quelqu'un qui a tendance à jouer à rejouer avec des gens que j'ai au nord mais si c'est votre cas bah maintenant vous aurez une fonctionnalité incroyable dans votre lobby et des contenus fantastiques alors les skins prestige et fantastiques font leur retour dans cette rotation de la boutique fantastique tandis qu'un nouveau chroma fantastique et un nouveau skin fantastique saisonnier font leur première apparition alors déjà ils seront fantastiques que si on dit qu'ils sont fantastiques déjà non j'ai conne mais on verra des invés disponibles donc Léona de l'académie du combat prestige 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 poppy extek main wall of the zap ok très bien on s'en fout mais enfin vous pouvez le voir si vous voulez mais voilà c'est ok c'est ça qui sont là c'est ça qui se barre enfin c'est ceux qui arrivent et ça c'est les mises à jour très bien ok plage du mondial vous l'avez vu très bien euh 26 septembre les défis qui débarquent donc très bien donc nous supprimions la bulle d'aide jouée de l'édition sans arriver ok et les critères de roi de mon immortel sont passés de gagner sans mourir à gagner sans mourir avec au moins 30% de participe oh vas-y cette belle bande de salopes mais ok très bien quelle bande de salopes mais ok comme vous voulez comme vous voulez comme vous voulez on s'est forcé à interagir et à pas mourir intéressant les corrections de bug vous les voyez vous les avez je vais pas non plus en parler de fou mais vous pouvez mettre pause si vous voulez voilà et on va passer au skin après donc déjà petit récap du coup Hache changement de pas forcément changement de build mais incitation pour passer en ADC et je pense que dans certains spots même voire pas mal de spots elle sera viable si elle est dans une composition intéressante et Karim aucun problème le champion va se jouer potentiellement de la même manière mais mieux et surtout en jungle Kalista gros nerf je pense que ce sera surtout un pick de niche ou un pick l'équivalent de Lee Sin sur la botlane basiquement en base de je vais terminer la game en 15 minutes Kain ça sera potentiellement un changement de build on va dire certainement ça va potentiellement encourager les gens à partir sur des items plus avec plus de D dans des dans des game où il c'est vraiment intéressant Lee Sin pas suffisant mais surtout là pour un buff placebo pour dire aux pros jouer des Lee Sin si vous le sentez quoi en gros mais bon je pense pas que ce soit un pick top tier dans la meta on va dire Lulu peu de Zob on s'en fout placebo Maokai Maokai ce sera alors moins fort en support clairement un peu moins fort en top lane vachement plus fort en jungle Miss Fortune toujours broken Nocturne changement de build c'est ça vous avez demandé un changement de build toujours fort dans des spots où il est bon donc un pick généralement un counter pick ou un pick de composition on va dire plus qu'autre chose Thresh il va être un peu meilleur notamment dans les trades en mid game mais voilà surtout un pick à choisir lorsque tu peux bien utiliser toutes les capacités de son kit c'est pas genre un champion que tu peux utiliser uniquement quand tu as besoin que d'un grave ou que d'une lanterne ou des soldats de trucs pratiquement UDIR plus de dégâts plus d'interactions moins de tankiness en général ce qui est plutôt intéressant et je m'attends à ce qu'il soit pas pico worlds du coup bizarrement parce qu'il va être désactivé mais pourquoi pas plus tard on verra on verra où est-ce qu'il en est à la reprise du compétitif mais en tout cas dans les games Vanessaipal spammé je pense qu'il est plutôt intéressant à jouer il est plutôt sympa voilà ça c'est du coup la correction et les changements du patch maintenant on va repasser au skin et puis après on va s'arrêter là alors encore une fois une revampel de skin on a 7 skins qui sont sortis là actuellement et des chromas sur tous les skins qui vont sortir donc c'est les skins gothiques qu'on nous avait promis au début de saison avec le fameux sondage et aïe c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors une phrase très rapide pour les décrire du coup Sylas très ténébreux mais je sais pas j'aime pas trop ce skin je trouve que c'est un skin qui est intéressant dans le sens où il n'y a pas d'équivalent avec ce skin sur Sylas mais voilà c'est bien mais sans plus selon moi Annie il y a 14 milliards de skins sur Annie mais celui-là a l'air d'être vachement stylé au niveau du code couleur donc pourquoi pas très cool définitivement une amélioration quand il y a son ancien skin gothique Draven il faudrait que je vois les animations mais celui-là a l'air vachement stylé il a l'air assez stylé mais après c'est peut-être un peu trop premier degré pour Draven Nautilus oh putain c'est 8 skins Nautilus Nunefroi et Renata Nunefroi alors Nautilus a l'air trop bien Nautilus a l'air trop bien genre vraiment trop cool c'est un chandelier Renata un peu moins on va dire et d'ailleurs le fait d'avoir fait un splash art commun pour deux supports je trouve ça un peu mal vu pas cool du coup on verra jamais ces deux skins-là dans le même game en tout cas dans la même équipe en tout cas très rarement à moins qu'il décide de faire revenir Nautilus en jungle et ouais sinon j'aime pas de fou Renata pour le coup surtout son bras un peu bizarre mais Nautilus par contre Banger Crandle what the fuck je m'attendais pas à ce que ce soit aussi stylé pour le coup mais ah intéressant putain je l'avais pas vu comme ça intéressant c'est vraiment en fait tu sais pas trop ce qu'il fout là mais en même temps ça va c'est ok je l'aime bien genre middle of the pack on va dire mais ça peut potentiellement vu qu'il y a pas énormément de concurrence dans les skins de Trundle c'est potentiellement dans le Seymour skin pour le coup surtout si tu veux des trucs orange et Yorgoth oh putain oh il est fort oh ils sont forts ils sont forts quand même oh putain qu'est-ce qu'il est stylé alors il est stylé mais le problème c'est que son ses pattes sont pas forcément très affordantes on va dire on sait pas trop qu'il peut tirer dessus enfin qu'il peut augmenter ses dégâts à cause des pattes quoi ça fait pas genre des pattes qui peuvent être butées quoi ok dommage on va dire mais en dehors de ça vachement stylé pour le coup et enfin le Azir du mondial celui qu'on a vu dans le clip des worlds d'ailleurs on voit bien on voit des bien d'ailleurs trèche à côté bah alors déjà il est plus beau dans le Splashard que dans le clip des worlds déjà ça c'est bon c'est un point positif j'aurais aimé avoir un champion en fait j'aurais aimé qu'il ait vu qu'il a genre plein de petits petits rubans j'aurais bien aimé qu'au lieu d'avoir des symboles des worlds ce soit des symboles d'équipes qui ont gagné les worlds mais c'est vrai que là du coup ça fait un peu vide mais après bon c'est un skin c'est basiquement Azir Pulsefire donc moi j'aime bien cette gamme de skins et voilà c'est plutôt cool mais après je pense qu'il y a des meilleurs skins d'Azir et voilà c'est pas non plus un skin de fou dangereux on va dire mais il est bon il va être dans le top 3 des meilleurs skins d'Azir voilà voilà si je dois donner un ordre de voilà un classement du meilleur au plus mauvais je vais dire Urgot Nautilus Rondle Azir Draven ah non fuck il y avait Annie fuck bon Urgot Nautilus Annie Rondle Azir Draven Renata Célas je crois que c'est ça peut-être Célas avant Renata Célas avant Renata c'est ça ok et maintenant est-ce que je valide les chromas c'est le moment bon Célas c'est broken forcément c'est un chroma mythique je pense qu'il est meilleur je pense que c'est un je pense que le skin est meilleur comme ça parce que on n'a pas de skin de Célas bien rouge comme ça parce que le skin de le skin de Célas Project il est un peu je sens qu'il a perdu un peu de sa couleur au lavage quoi celui-là il est vachement plus intéressant et j'aurais tendance à le valider celui-là pour le coup Annie oh putain de merde ouais c'est pas la ouais c'est pas la même gueule du coup ah alors je valide ça en vrai je le valide parce que les motifs de la robe changent et que c'est stylé j'aime bien le premier un peu le deuxième le quatrième le sixième et le septième après le reste bon mais c'est validé Draven non Draven je valide pas le 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 septième est stylé le premier est stylé en dehors de ça ah le troisième est stylé aussi en vrai allez c'est validé allez c'est validé c'est validé c'est validé ok ça va j'ai peur pour comment ça va rendre en game mais c'est validé mon motif c'est validé bon j'ai pas besoin de dire autre chose pour accepter ouais tu vois enfin le skin est un banger absolu regardez moi ça quoi oh la 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 mais y'a pas un seul chroma nul ils sont trop forts en fait ils sont trop forts bon bah meilleur skin de loin Renata c'est validé par contre ça c'est cool bah en fait elle a des meilleurs schémas de couleurs en fait en chroma qu'en normal donc j'irais même jusqu'à dire si vous devez l'acheter achetez là avec un chroma ouais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire Trundle Trundle c'est validé mais bon l'avantage du skin c'est d'être orange quoi donc gardez le je pense gardez le skin normal et prenez les chroma que si vous avez la flemme d'acheter un autre skin de Trundle et que vous aimez beaucoup celui-là déjà et your god bon c'est ouais c'est validé quoi ouais c'est validé le seul problème que je dirais avec cette line-up de skin c'est qu'elle a tendance à être un peu trop bidimensionnelle c'est à dire que c'est noir et blanc plus couleur quoi alors je l'aime beaucoup cette thématique là mais c'est vrai que du coup on manque c'est peut-être pas assez trois dimensionnel tu vois c'est ça le truc ça peut monter un peu de profondeur entre guillemets au niveau du schéma de couleurs mais au niveau de la forme ça clairement c'est vachement stylé il va peut-être gagner en étant un peu plus ça en étant peut-être un peu plus laineux entre guillemets en étant un peu plus coton un peu plus sac parce que là c'est vraiment juste je suis un ouais ça en fait là ces mains là on dirait de la peau genre de la bonne peau bien dégueulasse bien fripée bien recousue bien morte et là tu regardes et tu vois ah ouais en fait c'est des gants en fait genre en fait c'est une bête de laine en fait c'est ça que je trouve stylé bref mais là pas trop c'est un peu dommage mais sinon ouais c'est validé et Azir du mondial oh putain oh le alors le premier il est stylé le troisième est légendaire oh le troisième il est légendaire sa mère waouh j'espère que les soldats vont être aussi de la même qualité le problème de ça c'est qu'en fait pour le coup Azir a énormément d'effets un petit peu particuliers qui seront potentiellement bleus ce qui serait un peu dégueulasse avec ces chromas là peut-être que le skin qui irait le mieux avec les chromas enfin avec les couleurs de sort de base c'est le quatrième mais il est vraiment dégueulasse par contre parce que alors oui c'est bien d'ajouter genre d'ajouter des couleurs quand il n'y en a qu'une seule avec plus du noir et du blanc mais par contre quand il y en a trois différentes c'est un peu bizarre le bleu, le vert et l'orange aïe 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 ça commence à faire ouh ça pique les yeux un peu mais ouais sinon ouais validated donc voilà c'est la fin des c'est la fin des analyses de skin et c'est la fin de l'analyse de ce patch de ces notes de patch du coup donc bon c'est pas le patch qui va révolutionner la meta on va dire c'était plutôt le 12.17 enfin c'était pensé pour le 12.17 je pense que définitivement ce qui a été le plus impactant entre ces deux patchs là ça va être surtout le patch 12.17 en réalité et donc les champions qui n'ont pas été touchés dans celui-là vont potentiellement être assez forts et surtout ça là Hawkeye et Karim c'est le futur du mondial notez-le notez-le mais ouais sinon patch un peu bizarre parce que ciblant c'est le dernier patch compétitif mais qui cible pas forcément le compétitif du coup t'as un peu t'as un peu l'impression de pétard mouillé quoi on va dire surtout en voyant la gueule des patchs mais bon ils ont préféré pas prendre de risques on verra ce que ça va donner dans les worlds en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement ça fait plaisir si vous voulez pas ne manquer les prochaines notes de patch ou d'autres épisodes de draft gap ou d'autres épisodes spéciaux comme la justement la vidéo sur pourquoi l'OLC devrait être à 12 équipes l'année prochaine passer à 12 équipes l'année prochaine on va dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup activez la cloche pour aller voir les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine